Aujourd'hui, moi je vous propose d'aller découvrir mon coup de cœur de semaine à jour. Alors certes, il n'a pas gagné malheureusement, mais alors il a fait une prestation scénique impressionnante. Alors je vous propose d'aller le découvrir en réel dans son studio. Salut ! Ça va ? Bien et toi ? Vas-y, assis bien, tranquille. Alors dis-nous Rémi, parle-nous un petit peu de ton expérience dans 9 semaines et un jour. C'est une bonne expérience d'avoir participé à ce concours-là. Bon, ça a été rapide, ça s'est fait très rapidement entre les sélections et puis le concert. Ça s'est fait vraiment entre le moment où on m'a dit que j'étais sélectionné et le concert, il s'est passé quand même pas une semaine. Donc, beaucoup de stress et tout, mais bon, ça s'est bien passé, c'était une bonne expérience. Et puis un bon tremplin, à mon avis, médiatique pour moi pour la suite. Bonne nouvelle, parce que là, tu es déjà en train de travailler sur un futur album qui sortira probablement à la fin de l'année. Tout à fait. Avec un invité spécifique qui est un peu cher à ton cœur musical, on va dire. C'est l'évita, je crois. Carrément, c'est mon mentor, mon grand frère, mais c'est un des meilleurs amis. Celui qui m'a appris la guitare, qui m'a amené au chant. Donc, j'ai toujours un petit hommage pour lui. Puis en plus, on se voit tout le temps. Et artistiquement, apparemment, ça colle bien. Ouais, carrément. On a des voix qui se marient bien, donc on en profite. On se fait plaisir. Justement, nous aussi, on va se faire plaisir parce qu'on va voir un petit extrait. Si tu veux bien nous accorder une petite fenêtre ouverte sur le futur album. Carrément. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada